Vous partagez ? Non, non, non. Il a dit qu'on ne peut pas nous parler. C'est-à-dire que l'athlète est venu. J'en parlais à mon jeune frère, Maraco. Ils ont faillé. Mais ils ont fait des fiches techniques. Les Fédérations ont fait des fiches techniques. Avec tout ce dont ils ont besoin pour voyager. Nous sommes aujourd'hui aujourd'hui. Président de cette technique. Ils sont des ministères, des rangs, les athlètes qui ont fait des groupements. La Fédération paye. Les athlètes qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Tu as demandé 15 athlètes. Après, on t'appelle. On te dit que 5 athlètes devraient faire des 6. Comment tu vas faire les autres ? Tu sais ? Ils ne savent pas. À quelques jours de la compétition. C'est le dilemme des présidents de la Fédération. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Maintenant, moi j'ai dit. J'ai fait des fiches techniques. 6 mois avant. J'ai fait 3 mois avant. J'ai fait 2 ou 3 mois avant. Je sais. Je sais. J'ai fait 2 ou 3 mois avant. J'ai fait 3 mois avant. Et si on ne peut pas y aller. On doit prendre les enfants. Merci, Monsieur. On ne peut pas. Dans ces conditions. C'est-à-dire, le président de la fédération de l'État m'a fait tirer trop. Je me suis dit amicalement, il faut dire qu'il y en a des retonsables. Parfois, il faut dire non. Parfois, dans le Québec, il n'y a pas d'infrastructure. Le dojo national a été démoli. Pendant ce temps, on se prépare pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ici, en 2026, ils ont créé une académie. Les Français sont venus, les jeunes groupements actuellement. Ils ont donné le dojo national pour des raisons qu'on ne peut pas dire. Maintenant, ce qu'on a fait, la fédération mondiale a offert plus de 100 tatamis, tapis. Si on sait, on a fait le dojo national, il ne faut pas le faire tant qu'on n'a pas enlevé officiellement. Sinon, c'est détournement d'objectifs. Gaï Nénon, d'ailleurs, on vous donne 72 heures pour partir. Si on a fait le dojo national, le président Babacangom est venu de rogne-tapis, de le dojo d'un canin. Il n'y a pas de nous. Mais des gens ont pleuré l'autre jour au dojo national. Et malgré ça, le président a fait le dojo national. Il a dit qu'on ne parle plus en compétition, c'est fini. Ça, c'était une réaction normale. J'ai réfléchi, j'ai dit oui, il a raison. Après, je l'ai appelé, j'ai dit non. Tu vas sacrifier les gosses. Pourquoi ? Parce que quand il demande 10 billets au ministère, il n'a pas 10 billets. Il n'y a pas 10 billets. Avec ses amis. Nous sommes allés au championnat d'Afrique, avec Mbani Ndiaye, qui est qualifié pour les Jeux Olympiques. Difficilement. Ils sont allés. Ils amènent les juniors, les cadets. Ils préparent en même temps les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et c'est le cas du karaké. C'est le cas du taekwondo. C'est le cas du kung fu. Le kung fu qui va organiser les championnats d'Afrique ici à Dakar. Du 6 au 11. Du 6 billet, juillet au 11. À Dakar. 15 pays vont se déplacer. On ne le sent même pas. Non, parce qu'il n'y a même pas une communication là-dessus en fait. Non, parce qu'il n'y a même pas une communication là-dessus en fait. Non, parce qu'il n'y a pas une communication, si on a un ticket, il n'y a pas de communiquer. Alors qu'il prépare les Jeux Olympiques de la jeunesse. Si il n'y a pas de communiquer, il n'y a pas de communiquer. Ils ne sont pas de communiquer. Le cas de Louis-François Mendy, pour en revenir. Ce qu'il dit, il a dit qu'il est important de tout le monde. Mais il faut pas que les gens soient offusqués. Ce qu'il dit, c'est pour qu'on augmente les prix. 10 000 francs par jour. Il est en train de faire ça. Il est en train de faire ça. Je vous remercie. Non, Aïcha, c'est dans la mer et quoi ? Parce que, non, quand le football gagne, on aime le football. Il faut une égalité, équité. Mais dans ce cas, moi je le disais depuis presque 15 ans, il faut que je le disais depuis presque 15 ans, 20 ans. Je suis en train de faire le football, nous logez au président de la République, beaucoup pour le ministère de l'Espoir. Parce que quand le football gagne, quand le football est qualifié pour la Coupe du Monde, le football a des primes de participation de combien ? Presque 6 milliards. Plus maintenant, match de joué, match de gagné, primes, etc. Mais le football ne peut pas prendre en charge. Mais à quelle faute ? Pourquoi justement le football au détriment des autres ? Non, c'est pas au détriment. En faveur du football. Pourquoi ? Parce que le football est universellement, mondialement, aimé et reconnu par tout le monde. Mais il y en a... Je vais vous dire, Aïsèque. C'est une question pertinente. Quand tu prends l'équipe nationale de Jéda, on doit aller à la Coupe du Monde, ou on doit jouer contre le Cameroun. Mais on ne part plus parce qu'il n'y a pas de titre de transport. Il n'y a pas d'honneur. Ok. Quand le caractère dit que je ne parle pas, on s'en fout de parler comme ça. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Mais quand même, avec Luc-François Mendy, 80 000, c'est un scandale. Non. Pape. Pape, tu n'es pas au courant. Mais je veux dire, je veux dire, ce qu'on dit, c'est que je ne parle pas. C'est pas la fin de réponse. C'est ça. Je ne veux pas le faire. Mais je ne veux pas le faire. tant que, tant que, tant que, tant que, tant que, le président de la fédération, est là, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est 10 000 francs par jour? 10 000 francs par jour? D'accord. Qu'est-ce que c'est 10 000 francs par jour?